Bien-aimés, comme vous le constatez depuis ce matin, nous sommes déconnectés totalement, que ce soit en électricité, Dieu merci au niveau de l'électricité, c'est rétabli à le groupe, mais pour ceux qui nous suivent, ce n'est pas possible parce que la connexion générale de l'internet est coupée, mais nous sommes là pour adorer le Seigneur et quel que soit le temps et les circonstances, nous glorifions, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant, le Dieu de gloire, Alléluia, Alléluia, lève-toi, salut un peu ton voisin, salut, voilà, salut celui qui est à côté de toi, salut le, lève-toi, ne reste pas à ta place, va saluer quelqu'un, voilà, il faut lui dire bonjour mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi, voilà, ne reste pas à ta place s'il te plaît, je vois quelques personnes qui sont, voilà, assises, ce qui n'est pas juste. Quand je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a versé, pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est Seigneur, quand je vois, je vois, je vois la bonté de Jésus et tout ce qu'il a pour moi, mon cœur, mon cœur, prie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, tiens-toi à lever et chante à la gloire de Jésus, Lève la bonté de Jésus, oh, quand je vois, quand je vois la bonté de Jésus, et tout ce qu'il a pour moi, mon cœur, mon cœur, prie bien fort, Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi, mon honneur, oh, il vient fort, Alléluia, gloire à Dieu, oh, il est mon roi, Jésus, oh, il est mon roi, jésus, oh, il vient fort, Alléluia, gloire à Jésus, oh, il est mon roi, Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, pour toi, pour t'adorer, nous sommes là, pour t'exalter. Nous sommes là, éternel Dieu, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, oh Dieu tout-puissant, chante avec joie, il est Dieu, éternel Dieu. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, oh Papa Yahweh. Il est Dieu, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là. Toi, le Dieu de puissant, nous en place, le Dieu de mourir, nous en place, en toi qui nous a sauvés. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Jésus. Oh Seigneur Jésus, prie de Nazareth, nous sommes là ce matin pour ta gloire, nous sommes là pour célébrer ton règne, nous sommes là pour proclamer ta majesté. Nous sommes là pour tenir merci, nous sommes là, oh Dieu de gloire, pour t'élever en dignité, car tu le mérites. Toi qui nous a sauvés, toi qui es mort pour nous, reçois la louange, reçois l'adoration. Au nom de Jésus, tout le monde dit la main. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Peu de Dieu, je vous salue. Ah, quelle joie d'être dans la présence de notre Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui nous aime d'un amour vrai. Pas d'un amour hypocrite, mais d'un amour sincère. Et pour cela, il est mort à la croix pour nous, il nous a justifié, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances, il a pris notre mort. Il nous a donné sa vie, il nous a donné son autorité, il nous a donné sa puissance. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends l'œuvre de Christ à la croix. Je ne sais pas si tu comprends, mais il est important que tu revois de temps en temps les messages pour que tu comprennes mieux le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Peu de Dieu, quand tu comprends le message, parce que l'évangile, la parole de Dieu, c'est ça là. C'est ça qui est là. Tout ce qu'on fait autour là, bien aimé, c'est ça qu'est la parole, c'est ça qu'est l'évangile. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux te demander d'être très attentif au message de ce matin, parce que nous sommes en train de voir une série d'enseignements qui va non seulement, qui vaut seulement plutôt la série, qui va non seulement nous faire du bien, mais ça va nous mettre dans une intimité avec le Seigneur, de sorte que Dieu sera content de nous. Alléluia. Quand tu es content de quelqu'un, ce n'est pas qu'il vient à l'église, ce n'est pas qu'il vient dans les quatre minutes. Non, ce n'est pas ça. Il ne sait pas si tu es là. Si tu es là, lève la main et acclame Jésus encore deux fois. Voilà, on va faire comme les enseignants. Oh, et comment il s'appelle? Monsieur le directeur, comment on dit là? Un banc, non? Est-ce qu'on peut faire un banc pour le Seigneur? Non, un banc plus fort. Non, je ne t'entends pas. Un banc plus fort. Deux bancs. Trois bancs. Quatre bancs. Cinq bancs. Six bancs. Et comment est-ce que nous pouvons amener Dieu à, comment nous pouvons entrer dans l'intimité de Dieu, de sorte que Dieu soit content de nous? C'est cette série d'enseignements que nous sommes en train de voir. Peuple de Dieu, sois attentif. Je l'ai dit tout à l'heure, pour que Dieu soit content de toi, c'est pas quand tu viens, voilà, entre les quatre murs, tu es bien habillé, tu es chappé, voilà, bien pommadé, bien parfumé, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est pas quand tu es à la maison, tu dis, moi j'aime Jésus, moi j'adore Jésus, c'est pas là que le Seigneur sera content de toi. Ce matin, nous allons voir un thème qui est, ouvrier et ouvrière, ouvrière, excusez-moi, ouvrier et ouvrière, travaillons dans un esprit d'unité en Christ. Travaillons dans un esprit d'unité en Christ. Travaillons dans un esprit d'unité en Christ. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles, dans le livre de Jean, au chapitre 4, nous allons prendre du verset 34 au verset 38. Jean chapitre 4, du verset 34 au verset 38. Alléluia. Alléluia. Oui, je prends, je vais lire trois versions de Bible, pour que nous comprenons bien ce passage. Demain soir, sois présent parce que nous allons vraiment prier un peu, intensement, ça fait deux jours qu'on n'a pas bombardé. On va bombarder un peu, ça c'est important. Jean chapitre 4, verset 34 au verset 38, c'est-à-dire le thème est, ouvrier et ouvrière, travaillons dans un esprit d'unité en Christ. Jésus leur dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Il y a un petit mot qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Verset 35. Verset 37. Verset 37. Le verset 34 dit ceci. Dieu m'a envoyé et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Je reprends le verset 34. C'est la version parole de vie. Jésus leur dit, Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut. Ma nourriture, ce n'est pas du riz, ce n'est pas pomme de terre, ce n'est pas cabato, ce n'est pas plat cali, ce n'est pas petit pois. Est-ce qu'on se comprend un peu ? Ce n'est pas du paix, ce n'est pas spaghetti. Ma nourriture, ce n'est pas du riz, ce n'est pas du riz. Et de réaliser, jusqu'au bout, le travail qu'il m'a donné. Dit Amen. Bien aimé, quand on écoute le Seigneur, je comprends pourquoi, dans ce passage, les apôtres étaient un peu confus. Ils sont arrivés, ils étaient en train de passer, et ils sont arrivés dans un petit village des Samaritais. Vous savez, les Juifs et les Samaritais ne s'entendent pas. Parce que chacun réclame être le vrai adorateur. Du Dieu de Jacob. Donc les deux ne s'entendent pas. Surtout que, les Juifs disent que les Samaritais vivent mal. Donc, même quand un Juif est en train de passer, il fait tout pour ne pas traverser même le village des Samaritais. Pour eux là, c'était grave. S'il est en train de quitter Bozzi, pour aller à Gourgui, quand il arrive à Zougsou, il va aller passer dans la brouche, et tomber quelque part pour aller là-bas. Parce que s'il traverse, c'est comme il s'est souillé. Bien aimé. S'il traverse, c'est comme quoi il s'est souillé. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Bien aimé, peuple de Dieu, on va essayer de décortiquer cette merveilleuse parole, cette parole de gloire pour le bien du peuple de Dieu que nous sommes. Mais avant tout, je voudrais encore une fois bénir notre Seigneur qui a permis qu'un jour, toi et moi, nous soyons moissonnés. C'est parce que nous avons été moissonnés, on a été cueillis, on a été récoltés, que nous sommes ici. Le chant de Dieu, c'est le monde. Et les hommes sont venus pour travailler et dans la moisson, ils m'ont récolté, ils t'ont récolté, ils ont récolté chacun de nous. Pour que tu comprennes mieux et pour nous amener aujourd'hui à Christ. Alléluia. Bien aimé, peuple de Dieu, cela a fait de nous aujourd'hui fils. de Dieu. Mais comme dans les lois et les principes de Dieu, celui qui est fils de Dieu, se doit d'être obligatoirement son ouvrier. si tu es fils de Dieu, tu dois être obligatoirement ouvrier de Dieu. Ce n'est pas comme dans nos maisons où les enfants du propriétaire croisent les bras et les pieds et laissent alors les autres travailler en disant moi, je suis chez mon papa. Ça, c'est le propre de pratiquement tout le monde. Il est avec son père, il est avec sa mère. Quand il s'agit des travaux de maison, dans lui, il croit des bras, c'est la servante qui fait tout parce qu'il est sur son père. Dieu dit non! Je moi, dans mon royaume, mes serviteurs, ce sont mes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen, s'il te plaît? Oh, je ne sais pas si tu es là. Il faut que tu sois présent. Vous savez, on l'a dit et je le répète. Quand Dieu dit que cette année est l'année du témoignage, Dieu ne te fera pas rendre un témoignage parce qu'il est un passant. Il t'a vu, tu t'es bien peigné, tu as bien attaché ton foulard à venir à l'église ou bien tu as mis une longue robe. C'est faux. Jésus a dit tout à l'heure et on va comprendre ce verset. Ma nourriture est d'accomplir la volonté de Dieu et surtout de faire le travail qu'il m'a donné et jusqu'au bout. C'est pourquoi le mystère de Dieu est grand. Le mystère de Christ est grand. Et c'est pour tout ça que les juifs ne voulaient même pas le voir même d'ailleurs parce que son message était trop compliqué. on dit ton message est trop dur. Ce que tu dis on ne comprend rien. Mais aujourd'hui nous par le Saint-Esprit on comprend. Alléluia. Peuble de Dieu si tu es fils de Dieu ou si vous voulez que j'ajoute fille de Dieu parce qu'à la vérité dans la Bible on dit fils et fils c'est pour tout le monde. On dit fils de Dieu c'est garçon ou femme nous sommes tous fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu Dieu dit chez moi il n'y a pas bébé gâté. C'est pourquoi il dit non moi je suis l'enfant chéri de Dieu ça veut dire quoi ? Si tu es l'enfant chéri c'est toi qui dois travailler plus. Souvent les gens moi je suis l'enfant chéri de Dieu ça ne veut pas dire que tu dois te coucher tu es en train de dire que c'est moi qui dois travailler plus que les autres. Est-ce que tu es d'accord ? Qui veut être l'enfant chéri de Dieu ? Qui veut être l'enfant chéri de Dieu ? C'est pourquoi quand on dit Jésus le fils bien-aimé ça ne veut pas dire qu'il va venir s'asseoir sur les genoux de son papa et puis il va le caresser. Ça veut dire que bon si tu es bien-aimé c'est toi qui dois travailler plus que les autres. Ce que le Seigneur fait savoir verset 34 il est en train de dire qu'il faut être à l'ouvrage au travail dans le champ de son père. Un frère-fils c'est celui qui travaille. Un frère-fils c'est celui qui se soucie du travail de son père. Mais quand on lit le verset 34 Jésus parle de nourriture drôle de nourriture drôle de nourriture un homme qui est dans un corps et qui parle comme ça ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père et surtout d'accomplir le travail qu'il m'a donné jusqu'au bout qui est dans un corps humain si toi il te demande quel est ta nourriture préférée mais chacun va sortir de ses mains là et dis-moi j'ai un poisson cuillé avec aloko quelqu'un m'a dit moi c'est il y aurait que lui avec du bon piment et mon frère au beau savoir me dit c'est de la pâte made in quel est ton visage au bénézaou ? Hein ? made in savez mais moi évidemment en bon bahou je dis c'est mon foutu alléluia et la femme bête qu'elle a dit mais moi c'est ma sauce graine gloire à Jésus gloire à Jésus mais Jésus parle pas de ça il donne une autre nourriture qui est tellement complexe et compliquée mais cette nourriture du Seigneur dans l'instant où nous lui appartenons ça doit être notre nourriture de base dit amen c'est toi ta nourriture préférée la nourriture de base c'est la nourriture préférée ce que tu as mangé parce que nous sommes devenus maintenant les frères et sœurs de Jésus donc nous avons le même pain nous avons la même nourriture bien aimé celui qui est devenu fils de Dieu frère du Seigneur c'est vrai souvent quand on dit ça on trouve un sujet de joie de bonheur on crie ouais surtout s'il y a une prophétie que le Seigneur dit mon fils mon enfant bien aimé je t'aime je t'adore je t'ai chéri j'aime je t'aime j'ai contact comme ça toi tu vois une banque qui va s'ouvrir et puis les billets des banques qui sont en train de te dire il est en train de te dire ça que tu ne le sages et je t'appelle à travailler comme moi et avoir ma même nourriture je veux que tu comprennes ça ce matin oh ton amène est trop petit alléluia parce qu'il faut que nous ayons les langues du Seigneur arrêtons d'être des chrétiens qui tendent la main à Dieu comme des mentiens on n'est pas mentiens on est fils donc notre nourriture est plus douce que toute notre nourriture alléluia c'est pourquoi il dit que quand les disciples ont vu Jésus il a dit ça il dit mais attends tu nous a envoyé parce qu'en traversant la ville il devait traverser nos enfers quelque part il y avait un puits qui était là et puis il a dit aller dans le village aller à payer de la nourriture donc ils étaient contents vraiment qui n'est pas content ton maître envoie les pays de la nourriture ils viennent ils sont contents ils viennent ils trouvent Jésus est entré par avec une samaritaine donc bon on dit ah vraiment on a envoyé la nourriture il dit non bon c'est pas important voici la nourriture et il regarde où tu ne vois pas la nourriture parce que quand il parle de nourriture il parle des bouches ventre non le message de Jésus ils sont là ils le recadent quel est cet homme on suit la même on ne comprend plus rien dans son affaire on ne comprend plus rien on ne doit voir les pays de la nourriture on va dire qu'il allait prendre manger et puis aussi donner notre part lui parle d'une autre nourriture qu'on ne comprend pas bien aimé peuple de Dieu c'est cette nourriture que nous aussi nous devons désirer bien aimé dans le Seigneur et cette nourriture c'est d'accomplir la volonté de Dieu et de faire le travail de Dieu jusqu'à la fin Alléluia Alléluia vous savez toute nourriture quand elle est bonne elle fait du bien la nourriture quand elle est bonne et quand tu la manges elle te donne la santé elle te donne la croissance Alléluia quand tu manges la bonne nourriture ça te donne la santé c'est pourquoi on dit il faut manger de la nourriture riche la nourriture vitaminée tu es en bonne santé et tu as longue vie tu as la longévité parce que le meilleur médicament c'est la nourriture mais Jésus en présentant cette nourriture différente des autres nourritures du corps il est en train de dire celui qui fait la volonté de Dieu et qui travaille à accomplir le travail qui travaille à accomplir tout ce que Dieu lui a donné alors il aura aussi la santé il aura aussi la longévité Alléluia Alléluia il sera vraiment bien en un bon point vraiment il sera beau parce que d'abord nourriture ça nourrit les cellules du corps et puis tu es resplendie tu es beau c'est pourquoi bien aimé tu passeras ton temps à prier Seigneur guéris-moi Seigneur donne-moi la santé et quelqu'un en train de manger la vraie nourriture vous dis là on va voir qui sera en bonne santé toi tu as prié pendant 50 ans Seigneur donne-moi la santé donne-moi la santé guéris-moi 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 la maladie va augmenter dans ton corps je ne sais pas si quelqu'un comprend Seigneur il faut guérir mes reins guérir mes reins guérir mon pied guérir mon pied guérir mon pied guérir mon pied toi tu as entendu prier tout esprit qui me cambre qui me recambrer tout esprit qui a tapé mon pied tout esprit qui m'a donné coup de tête oh il a vécu je mets le feu sur lui je mets le feu sur lui quelqu'un d'autre lui ne prie pas comme ça lui est là je vais entrer fais le travail de Dieu fais le travail de Dieu fais le travail de Dieu je vous n'entends pas je ne vous entends pas vous avez souvent compris Jésus nous regarde il dit mes enfants demandent n'importe quoi oh je leur ai tout donné mon peuple souffre péril parce qu'il lui manque la connaissance vous n'avez pas compris tout à l'heure quand tu manges la bonne nourriture ça te donne quoi la santé la beauté mais bien sûr quand tu manges bien ça rend pas ça rend pas souvent quand on voit les gens dire quand tu les vois tu vas dans des campements excusez-moi les gens sont vignes vignes c'est pas de leur faute c'est pas parce qu'ils veulent vignes vignes souvent nourriture ils mangent la tiragane mais on a sa récemment rien c'est pas rempli de vitamines c'est qu'elle suit c'est du bourre-tout du fourre-tout l'essentiel c'est de mettre quelque chose dans le ventre vous voyez quand on mange mal ça donne des maladies de quoi sur le corps et autres c'est pourquoi les bébés donner la nourriture équilibrée au bébé l'enfant doit bien manger on doit manger vraiment équilibré il faut qu'il y ait toutes les vitamines dedans et toutes les vitamines se trouvent dans la nourriture de Dieu Alléluia non tu n'as pas compris dans la nourriture de Dieu aucune vitamine ne manque non ton amène est petit dans la nourriture de Dieu aucune vitamine ne manque dans la nourriture de Dieu aucune vitamine ne manque Alléluia mais pendant que tu seras en train de prier Seigneur guéris mon cœur Seigneur guéris mon dos Seigneur guéris mes pieds guéris ma cuisse guéris mon cou Oh Seigneur je souffre guéris-moi guéris-moi quelqu'un là il est en train de travailler travailler il est en train de manger la bonne nourriture faire la volonté de Dieu de vous deux qui serez en bonne santé ça va ? ça rentre ? est-ce que la parole de Dieu ça rentre maintenant ? Ah Peuple de Dieu il est bon d'avoir la connaissance nous sommes bénéficiaires de la connaissance du Seigneur Dieu est vivant Dieu est vivant regarde tu manges cette bonne nourriture tous les jours tous les jours tu manges cette bonne nourriture mais tu seras en bonne santé tu n'auras pas des mots de Dieu Alléluia tu n'auras pas l'hypertension artérielle tu n'auras pas le diabète Jésus a tout donné il a tout donné à la croix tout tout et tout quand il dit il a pris nos maladies les gens pensent que la maladie il a pu l'attacher là-bas oui c'est vrai à travers son oeuvre il a accompli cette cette oeuvre de rédemption mais en même temps il te dit ok je prie mais voilà ma parole la maladie que j'ai prise là quand tu vas manger la bonne nourriture comme on est en train de le voir aujourd'hui alors tu verras la santé la santé quelqu'un dira simplement c'est que là on ne prie plus c'est qu'on ne prie plus non on prie on ne prie pas aussi la prière tu comprends aujourd'hui que ce ne sont pas les prières interminables qui te donneront toutes ces choses mais plutôt la nourriture qui est le travail de Dieu et accomplit la volonté de Dieu regardez dans le même livre de Jean au chapitre 6 du verset 50 au verset 51 Jésus va dire ceci c'est ici Jean chapitre 6 verset 50 à 51 Jésus va dire c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point au fait les israélites étaient perdus les juifs ils étaient perdus complètement quand Jésus prêchait parce que eux ils regardent Moïse au temps de Moïse la manne le pain est descendu du ciel donc quand Jésus parle de pain il pense que c'est comme au temps de Moïse où la nourriture va tomber comme ça et tu vas manger tu seras rassasier mais lui dit verset 49 d'abord verset 48 je suis le pain de vie quand il dit je suis le pain de vie ça veut dire que le travail que j'ai fait là il faut faire la même chose il est la nourriture vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts c'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meurt point je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde au verset 50 il dit qu'il est le pain il est la nourriture venue du ciel il est en train de dire que il est venu avec un travail nouveau c'est à dire celui de Dieu celui qui fait donc ce travail aura un grand salaire sur terre et la vie éternelle après la mort c'est ce qu'il est en train de dire il est en train de dire que je suis le pain de vie descendu du ciel je suis la nourriture et cette nourriture là c'est le travailler pour Dieu et quand tu travailles pour Dieu jusqu'à la fin tu auras un grand salaire sur terre et après la mort tu auras la vie éternelle c'est pourquoi les gens pensent que quand tu donnes ta vie au Seigneur ça aussi c'est un autre niveau aussitôt tu as la vie éternelle chaque fois Jésus augmente le niveau d'enseignement il est en train de dire non c'est pas quand tu donnes ta vie au Seigneur comme nous aussi on le pratique ici tu t'es dépouillé enlevé tout ce qui est sur toi comme décoration ou bien tes corps ou bien je sais pas comment on appelle ça que tu vas aller au ciel non non donc si tu veux comprendre à faire le paradis là il y a aussi une autre condition terrible c'est à dire que il faut faire aussi le travail que Dieu Jésus Christ a fait de la vraie nourriture et cette nourriture là te donnera un travail te donnera d'avoir un salaire pendant que Jésus t'est et quand tu vas mourir ça va te donner donc la vie éternelle c'est pourquoi les apôtres quand le Seigneur leur a donné de comprendre ça ils travaillaient ils évangélisaient ils partaient partout on les frappait on les chicote on les humilite ça ne leur dit absolument rien parce qu'ils ont compris le message du Seigneur ils ont compris que si tu arrêtes de travailler tu arrêtes de manger or celui qui arrête de manger il va merci il n'entend pas bien il va il va mourir c'est pourquoi Jésus quand il regarde son église il voit des gens qui sont morts il dit mais vous êtes morts quoi que vous croise l'apocalypse quoi que quoi que vivant tu crois vivant mais tu es mort c'est à dire tu as arrêté de manger la nourriture et tu es mort tu ne travailles plus tu ne travailles plus pour moi tu es mort qui croise qu'il est vivant quoi il n'est pas de diamènes si tu crois que tu es vivant lève le doigt est-ce que tu es mort est-ce que tu es mort la nourriture aussi si tu ne travailles pas jusqu'à la fête c'est comme si tu as arrêté de manger il y a des gens qui commencent un travail et puis ne finissent pas il dit c'est comme si tu as arrêté de manger il dit qu'il y a du travail jusqu'au bout aujourd'hui oh Seigneur je veux faire ton oeuvre je veux évangéliser je veux faire ceci quand l'esprit de Dieu vient oh Seigneur tu m'appelles tu m'appelles je veux aller je veux faire ton travail et puis il fait un mois il ne fait plus je dis tu es mort à partir de ce jour donc il y a des gens qui sont morts ici ça fait deux ans d'autres qui sont morts ça fait trois ans d'autres qui sont morts ça fait cinq ans d'autres qui sont morts ça fait six ans pour toi tu es vivant pour les hommes tu es vivant mais pour Dieu tu es mort tu es mort oh tu veux voir elle est là ah ok parce que les gens pensent que quand on dit quelqu'un est mort c'est quand il ne peut plus mais Dieu est en train il dit non c'est vrai il y a la prière dedans mais en même temps il y a autre chose plus grave oh Seigneur qui peut vivre qui peut vivre qui peut vivre s'il fait tu n'es pas en train de gêner tu n'es pas en train de gêner tu fais un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois jusqu'à un an tu ne manges pas qui peut vivre à personne non ton Dieu lui il te voit mort c'est la parole c'est la parole elle s'en donne le mariage à quelqu'un qui est mort réponds-moi au mieux un mort ce mari donc quand tu as prié pour le mariage tu n'auras pas tu ne vas pas donner un mariage à un mort Dieu n'est pas bête Seigneur ta parole c'est trop doux tu as prié Seigneur donne-moi travail Seigneur donne-moi enfant il dit mais tu es mort comment tu es mort avant enfant tu n'auras pas tu n'auras pas d'enfant parce que tu es mort Seigneur je vais construire mais ça il dit mais comment est mort construire mais ça tu n'auras pas construire mais ça Seigneur j'ai voyagé le mort il est sous la terre il dit tu es mort nous n'auras pas de voyage il faut laisser là c'est lui qui donne mon ami est-ce que tu es sûr que tu peux aller aussi et donner des cadeaux à des gens qui sont dans la tombe si si non pourquoi non si si ils ne sont pas morts ils sont là ils t'attent ils sont morts non même si ton parent que tu as aimé de tout ton coeur de toute ton âme il est mort est-ce que tu es sûr que tu vas lui donner un complet d'habit tu vas lui donner alors un sac d'habit tu vas lui donner un sac de riz et puis tu vas lui donner une femme tu es sûr mais pourquoi est-ce que nous on pour ces choses on va aller où est le Seigneur il faut comprendre ça va ça rentre est-ce que ça rentre bien donc qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire à manger la bonne nourriture comme Jésus il a mangé la bonne nourriture il a travaillé jusqu'à la fin c'est pourquoi quand il est mort là il est ressuscité le verset 51 là encore c'est grave il dit ceci je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un manque de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde dans ce passage le Seigneur est en train de dire quelque chose il a mangé la nourriture jusqu'à même mourir je l'avais dit quoi comme la nourriture c'est travailler il a travaillé 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 et il est mort dans le travail c'est encore plus loin il a travaillé et même pendant que son corps était en train de être détruit pendant qu'on était en train de le frapper pendant que sa beauté était en train de disparaître parce qu'il était bon il n'a pas regardé à tout ça il a dit je travaille pendant qu'il était sous le soleil sur la croix il a dit je suis en train de travailler les gens sont en train de se moquer de lui mais ils ne savent pas que lui il est en train de travailler il est en train de manger mais si tu manges et puis quelqu'un se moque de toi il a mal fait non tu n'as pas compris si tu es en train de manger et puis quelqu'un t'insute est-ce qu'il a mal fait est-ce que ça te dérange c'est pourquoi ça n'a pas dérangé le Seigneur les gens voient quelqu'un qu'on frappe lui se voit en train de manger tu n'es pas là tu n'es pas là est-ce que tu es là Alléluia Alléluia quelqu'un voit les gens voient quelqu'un sa peau et quelqu'un est déchiré il dit mais c'est normal je suis en train de manger je suis arrivé à la bonne partie du repas même c'est là où il y a les vrais morceaux qui sont là vous voyez quand on mange à un moment là surtout quand on mène tout sur le riz si c'est du riz et que tu manges d'une manière progressive de ce que les morceaux soient devant toi quand tu arrives vers où se trouve les bons morceaux de viande ta façon de manger change et le trait le trait de ton visage change parce que tu sais que là où tu es arrivé alors la nourriture il y aurait une autre goût spécial c'est pourquoi quand son corps était en train de déchirer il était arrivé à la partie là où la nourriture était encore plus intéressante il était content 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 il est en train de nous dire si vous travaillez pour moi que vous êtes même en train de souffrir sachez que vous êtes arrivé la nourriture est plus intéressante tu n'as pas encore compris si tu es en train de travailler pour le Seigneur et tu arrives là où on te persécute là où on t'insulte là où on t'humilie là où on te frappe c'est que tu es arrivé dans la bonne partie du repas non tu n'as pas encore bien compris qui m'a et puis il arrive dans la bonne partie du repas et puis il est découragé c'est là même tu arrêtes de boire l'eau et si tu bois l'eau l'eau va prendre la place de la nourriture tu laisses l'eau de côté Alléluia Alléluia c'est pourquoi il dit pendant que vous travaillez quand vous persécute réjouissez vous le message du Seigneur c'est-à-dire qu'on dit réjouissez vous mais bonheur on ne comprend pas non 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 on ne peut pas accepter idiot je n'ai pas encore compris mon langage c'est là la bonne c'est là c'est là il y a eu il y a oignon il y a tomate il y a bien les plus poissons mélangés c'est là tu es arrivé comme ça est-ce que tu as compris la parole de Dieu là où tu as envie de déposer la cuillère même pour prendre la main maintenant parce que la cuillère ça ne donne pas parce que la cuillère c'est que ça donne c'est pas bon c'est trop petit ça ne prend pas bien mais il faut que le doigt aussi il rentre dedans donc tu as envie de prendre comme ça et puis et là au moins tu manges tu souris comme ça et puis tu chantes je vous ai raconté cette histoire de ce monsieur au village chez moi je le connais très bien il est décédé qui est en train de manger un jour sa femme a préparé a goûté avec voilà un bon bord le sol il mange à un moment il a commencé à pleurer les gens étaient surpris il y a quoi il dit quand il pense qu'il va laisser ça pour mourir un jour c'est pas une histoire de rosé ni une histoire vraie vraie cela doit être la même chose pour nous frères réjouissons réjouissons si tu es en train de travailler pour Dieu et que tu es en train de persécuter si tu es en train de faire l'œuvre de Dieu que ce soit à la maison ton mari ta femme tes enfants tes frères tes camarades se moquent de toi ils se persécutent tu dois comprendre que tu es arrivé là la bonne partie la bonne partie de la nourriture voilà où tu regardes le foudou c'est en train de diminuer tu as envie de stopper et puis augmenter mais tu peux pas peuple de Dieu il n'a pas regardé à son corps il a regardé au travail qu'il est en train de faire la nourriture qu'il est en train de manger donc voir le travail nourriture ensemble il a dit la nourriture est de faire la volonté de Dieu et de travailler jusqu'au bout peuple de Dieu le Seigneur nous fait comprendre ici le Seigneur nous fait comprendre ici que nous devons travailler le Seigneur nous fait comprendre que nous devons travailler même si cela impose la destruction de notre corps ça dit même si notre corps est en train d'être détruit nous devons travailler mais aujourd'hui chrétien sous le soleil non il ne peut pas aller il fait trop chaud non non comment on peut programmer comme ça un travail de Dieu non le soleil ça me fait ça le soleil battra tu ne peux pas partir non non le soleil est trop non c'est quel travail de Dieu comme ça vous ne regardez pas le soleil un peu quand même même si on parle de Dieu quand même vous exagerez l'homme de Dieu ne peut pas mettre des contrôles regardez le temps comme ça on a qu'à les effets de l'évangélisation non moi il ne veut pas rien la pluie va aller me mouiller comme ça c'est une affaire comme ça tu as une fois vu quelqu'un qui mange et puis il pleut et il arrête de manger ou bien chez toi c'est ce que tu fais ah j'ai compris maintenant quand il va pleuvoir je vais passer un coup de fil à tout le monde il faut dire ferme ta nourriture à partir d'aujourd'hui on est rentré en saison de pleu ne mange plus ah oui est-ce qu'on va faire maintenant on est en saison de pluie dans le nourriture stop finis finis il y a trop de soleil donc on ne mange plus hein oh mon corps me fait trop mal non je peux pas aller je peux pas aller à la répétition non 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 on a qu'à annuler le programme d'aujourd'hui quand est-ce qu'on peut comprendre ta parole et ton langage pour être béni et témoigner de Dieu quand est-ce quand est-ce moi mes parents me fatiguent non mon mari me fatigue c'est comme ça la fête de tuer la mort tu crois que je ne viens plus à l'église tu as connu mon mari il m'a tapé 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 il m'a dit ne plus venir à l'église non c'est pourquoi il ne vient plus ça c'est la bonne partie de la nourriture qui est là le chrétien que nous sommes nous voulons travailler pour Dieu dans le confort regardez l'apôtre Paul il était à la vérité un grand un haut cadre ce que les gens ne savent pas Paul était un haut cadre un haut cadre ou bien un cadre supérieur en Israël l'apôtre Paul que ce soit au niveau du Sanhedrin Paul était un docteur de la loi au niveau de l'administration romaine il était un cadre dans l'armée Paul n'était pas n'importe qui c'est pas un vanipieu comme ça quelqu'un qui se promenait Dieu l'a ramassé non et quand Dieu l'a appelé et qu'il a compris ce message Paul va dire dans Galates chapitre 1 du verset 13 au verset 17 Galates chapitre 1 verset 13 à 17 vous savez vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animés dans elles excessives pour les traditions de mes pères verset 15 dit mais lorsqu'il plu à celui qui m'avait mis à part tel le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt aussitôt il va dire une phrase je ne consultais ni la chair ni le sein quand il dit il ne consulte ni la chair ni le sein il n'a pas regardé à sa condition de noble il n'a pas regardé à sa position de cadre supérieur il n'a pas regardé si non si il devait regarder à sa lui parle là il ne peut pas travailler pour le seigneur il dit c'était un cadre supérieur il avait une grande position que ce soit au niveau des juifs comme au niveau de l'administration romaine mais il dit je n'ai consulté ni la chair ni le sein je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui fient apportent avant moi mais je partis pour l'Arabie puis je reviens encore à Damas trois ans plus tard je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces et je démerais quinze jours sur lui il n'a pas consulté la chair lui-même il n'a pas regardé sa position il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un mais il a commencé à travailler il a commencé à travailler du but à manger la bonne nourriture du seigneur parce qu'il a compris il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un arrête de demander l'avis de quelqu'un avant de travailler pour le seigneur arrête celui à qui tu demandes il ne veut pas que tu manges il ne veut pas que tu sois en bonne santé il est ton ennemi spirituel c'est comment comment tu vois ça le programme est-ce que tu penses qu'on ne peut pas rejetter oui c'est vrai on n'a qu'à rejetter on n'a qu'à rejetter alors on n'a qu'à dire on va rejetter le programme oui c'est vrai on n'a qu'à rejetter aïe non on ne veut pas ça tu ne trouves pas que bon les programmes qu'on donne maintenant allez faire ça allez faire ça c'est trop c'est trop c'est trop comment tu vois ça il dit moi même je voulais dire même aussi la même chose si Paul voulait faire ça vous n'allez pas servir le Seigneur non c'est pourquoi c'est la même chose pour Abraham le père de la foi quand Dieu lui a parlé de sacrifier son fils s'il s'était trompé pour demander à sa femme ça n'allait jamais avoir lieu bien aimé Paul va travailler malgré qu'il était un noble un cadre supérieur il va travailler il va nourrir son être entier il va manger la bonne nourriture pour le bien de son âme pour le bien de son esprit pour le bien même de son corps même dans la souffrance c'est là même il a su que quand il souffle c'est là il est en train de bien manger dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14 verset 19 Paul dit voici pour la troisième fois je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point en charge car ce ne sont pas vos biens que je cherche c'est vous même ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents mais aux parents pour leurs enfants pour moi je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi même pour vos âmes tu sais en vous aimant davantage être moins aimé de vous il dit je vais servir de paix je vais servir mon Dieu je vais faire le travail de Dieu comme Dieu le veut vous prouvant mon amour que même vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas moi ce que je suis en train de faire je suis en train de faire le travail du Seigneur et je veux que chacun comprenne cela n'attends pas que l'autre aime mais toi fais le travail mange mange souvent on pense que quand on est en train de faire le travail de Dieu l'œuvre de Dieu c'est pour l'autre est-ce que quand tu manges ça tombe ou quand moi je mange ça tombe dans ton ventre y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre donc quand tu es en train de faire le travail de Dieu c'est comme tu es en train de manger la bonne nourriture ce n'est pas à mon corps que ça a fait du bien ce n'est pas moi qui serai en bonne santé mais tu le fais pour toi-même c'est pourquoi bien-aimé souvent quand le Seigneur nous exerce l'homme de Dieu nous parle travaillons allez travailler allez faire ceci fais cela fais cela non c'est pas parce qu'il est en train de vous mettre dans un travail à la vérité il est en train de vous prouver son amour c'est ce que Paul était en train de vivre parce que vous ne savez pas ce que vous allez gagner quand vous allez travailler donc c'est pourquoi Jésus va encourager ses disciples ses apôtres travailler 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 et Paul va dire pourtant même sous le soleil sous la pluie on le frappe on le chicote on l'humilie il travaille un jour il a été témoin je ne dirai pas les noms ou l'autre était en train de dire à sa soeur ah tu vois quoi de toute façon tu vas à l'église et puis ton mari te fatigue te persécute à cause de l'église il faut rester que tu assoies en attendant et puis peut-être un jour Dieu va toucher son cœur un tatuio si tu es parti à l'église ton mari t'a donné un cocotta il faut aller il va te donner un cocotta plus il te donne trois cocotta il faut aller encore il va te donner quatre quand il te donne encore il faut être dans la joie il faut dire voilà c'est ce que je suis en train de bien manger content un cocotta il dit ah merci il faut me frapper encore mais on n'a pas encore compris quand il te donne un cocotta tu lui ripostes fais pas ça quand tes parents te persécute quelqu'un te persécute même si on met tes affaires à cause de l'évangile quand tu seras quand tu seras tellement comptable qu'il a fait un ministère découragé ton mari il te frappe pourquoi tu es à l'église quand il te frappe tu ris seulement il y a un seigneur s'il savait que je suis en train de bien manger comme ça et tu lui demandes mon mari tu as fini il faut continuer il m'a dit est-ce que tu finalement il m'a dit que la femme elle les pète je la frappe il ne sait pas qu'il ne sait pas que tu es en train de manger comme ça je ne sais pas si le message s'arrête ah tu es en train de bien manger c'est pourquoi le sénit non même quand on vous persécute on vous insute ne ripostez pas vous ne savez pas ce que vous êtes en train de gagner c'est comme si vous êtes en train de bien manger c'est comme si tu es en train de bien manger il faut lui dire non il faut lui dire à son oreille c'est comme si tu es en train de bien manger voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça moi je ne veux plus dans cette église voilà comment il faut voilà comment il faut oh il faut aller c'est là même tu dois être la première partie même ça tu dois être la première partie ah Jésus Christ Jésus Christ bien aimé dans le Seigneur on parle d'unité mais il faut qu'on comprenne ça bien et l'unité qui est le thème ça serait un petit peu comme ça et puis c'est fini parce que quand tu comprends ça là bien aimé tu vas t'engager même si les autres ne veulent pas toi tu es présent pour le Dieu dans ce contexte ou dans ce modèle en tant que modèle Jésus nous dit dans notre test de base au Jean chapitre 4 verset 36 au verset 38 Jésus nous dit ceci celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne s'y réjouisse ensemble car en ceci ce qu'on dit est vrai autre est celui qui sème autre celui qui moissonne je vous ai envoyé moissonner ceux que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail dans ce passage là de notre test qui nous fait entrer dans le thème principal le Seigneur Jésus parle de deux types d'ouvriers les deux types d'ouvriers il y a celui qui sème et celui qui moissonne pour Christ celui qui moissonne n'est pas plus grand que celui qui sème écoutez bien s'il vous plaît l'église doit comprendre cela à commencer par nous les hommes de Dieu celui qui moissonne n'est pas plus grand que celui qui sème qui est celui qui sème qui on appelle celui qui sème ou le semeur celui qui sème c'est celui qui annonce la parole de Dieu que ce soit de corps en corps corps à corps tu vas vers quelqu'un tu ne dis pas de la parole de Dieu que ce soit dans une croisade ou un rassemblement d'hommes que ce soit à haute voix comme avec les micros avec sans micro même en parlant à voix intelligible que ce soit en distribuant des prospectus parce qu'il y a des gens ils ne parlent pas ils te donnent des traités des prospectus c'est un sèmeur il est en train de s'aimer que ce soit en partageant les témoignages il y a des gens qui mettent simplement les témoignages et puis les gens écoutent tu es en train de s'aimer comme ça tu ne parles pas tu mets ton appareil tu mets un témoignage tous ceux qui passent ils écoutent il y a des gens qui sont arrêtés ils écoutent je suis en train de s'aimer comme ça que ce soit des quantiques tu mets des quantiques des vrais quantiques ce n'est pas vos quantiques des maintenant non non ce n'est pas ça que ce soit la lecture de la Bible il y a la lecture audio il y a l'audio où tu mets dans un poste et puis on lit le test simplement il y a des émanulations comme ça tu ne parles pas les gens passent ils écoutent Jean chapitre 1 il y a plusieurs façons de le faire que ce soit en public ou que ce soit des prières publiques il y a quelqu'un qui s'aime en priant il s'arrête dans la rue il ne parle pas mais il n'annonce pas les mots il donnez votre vie à Jésus il prie seulement il prie les gens qui sont là il prie il prie il s'arrête pas il prie il prie il prie il prie jusqu'à il se laisse conduit par le Seigneur dans la prière dans la prière dans la prière dans la prière il prie pour prière quand il a fini il ramasse les choses il s'en va il est en train de s'aimer comme ça celui-là c'est quelqu'un qui est en train de s'aimer celui qui s'aime peut s'aimer pendant des mois ou des années sans jamais avoir une seule âme c'est quelqu'un je suis découragé depuis je vais évangéliser quand je viens et puis il y a quelqu'un qui se moque de toi il se dit c'est pas la peine mieux vous t'assez c'est faux il faut dire à ton voisin je ne gagne pas ou je gagne ou je suis en train de s'aimer tu n'as pas vu quelqu'un qui s'aime et puis le récolter en même temps non tu es en train de s'aimer et je veux te dire même si tu s'aimes sans même gagner une âme sois content parce que le Seigneur dit que il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour moissonner voici il est en train de pleuvoir et puis tu es en train de s'aimer ton riz et puis tu n'es pas content tu es content tu es en train de s'aimer le maïs tu es content est-ce que pour toi en s'aimant en même temps le maïs va grandir tu as récolté pour manger non toi ce que tu as en tête tu es en train de s'aimer le temps viendra où tu vas récolter c'est pourquoi peuple de Dieu quand tu seras en train de s'aimer tu es en train de travailler tu es en train de manger bien aimé même si tu ne gagnes pas une âme sois dans la joie Jésus dit toi qui fais ça tu n'es pas plus petit que celui qui va venir moissonner je m'en vais évangéliser on gagne personne ils sont découragés non tu es en train de faire un bon travail un bon travail tu es en train de s'aimer parce que ce n'est pas celui qui s'aime qui moissonne forcément il dit autre est celui qui s'aime autre celui qui moissonne verset dans 7 autre est celui qui s'aime et autre celui qui moissonne voilà comment Dieu lui voit les choses c'est pourquoi il dit celui qui moissonne et celui qui s'aime il n'y a pas qui est plus grand que d'autres mais pour nous les hommes nous voyons les choses différemment nous voyons les choses différemment je ne veux pas de Dieu il y a des églises qui s'aiment qui ne moissonnent pas il y a des hommes de Dieu qui s'aiment ils ne moissonnent pas il y a des gens qui s'aiment ils ne moissonnent pas mais Dieu dit tu es en train de faire ce qu'il t'a donné de faire fais le bien tu es en train et c'est pourquoi aujourd'hui une des erreurs dans le corps de Christ quand il y a des églises qui ne moissonnent pas vous allez aller venir et ils s'aiment seulement ils s'aiment seulement ils sont 3 ils sont 30 ils sont 10 on dit ça c'est pas une bonne église pourquoi ils ne sont pas nombreux quand ça va là où ils sont nombreux je dis non c'est pas comme ça c'est pas en termes de nombre c'est en termes de travail accompli Dieu ne donne pas le salaire en termes de nombre de personnes gagnées mais en termes de travail accompli quand celui qui vient s'aimer il a son salaire celui qui vient pour moissonner il a son salaire c'est le travail qui est récompensé ce n'est pas le nombre de personnes moissonnées qui est récompensé mais c'est le travail que tu vas accomplir c'est ça qui est récompensé c'est pourquoi l'une des erreurs que nous tous nous faisons même nous les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux on pense que parce que voilà on a gagné beaucoup 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 on est suivi par beaucoup de personnes où on a gagné beaucoup beaucoup donc ça veut dire que notre récompense sera beaucoup beaucoup non c'est le travail que tu fais selon la volonté de Dieu c'est ça qui est récompensé maintenant qui est celui qui moissonne c'est celui qui il fait les mêmes choses il fait des programmes d'évangélisation en raccord des prières voilà et même souvent même Dieu l'utilise aussi pour des guérisons des miracles et puis des âmes se convertissent des âmes viennent au Seigneur c'est lui qui est en train de moissonner ils moissonnent comment ceux qui moissonnent sans le savoir ils ne le savent pas ils ont déjà entendu un message quelque part c'est rentré Dieu a fait à soixante quelqu'un a prié pour eux quelque part c'est rentré Dieu a fait à soixante tout ce temps il est en train de mûrir comme ça il ne sait pas c'est comme quand tu fais un chant avant de faire la moisson il faut que alors la récolte soit prête et tout ce qu'il a entendu là c'est en train de préparer à grandir à mûrir pour faire la récolte et autant marquer quand tu es mûr quand on voit quelqu'un d'autre et puis il moissonne ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que celui qui est venu moissonner il est plus grand que celui qui a s'aimé non alléluia alléluia peuple de Dieu c'est en cela que nous tous nous devons être unis pour le travail pour le travail que tu sèmes que tu moissons nous devons être unis pour manger alléluia alléluia bien aimé dans le Seigneur sachez ceci que chacun de nous arrête ou évite de faire alors comment dirais-je d'en faire un sujet d'honneur ou de fierté quand il sera là en train de moissonner beaucoup plus que quelqu'un d'autre travaillons et chacun doit travailler là où Dieu l'a mené là où Dieu l'a mené là où Dieu l'a investi mais surtout nous devons travailler dans l'unité parce qu'il doit y avoir des gens qui sèmes pour qu'il y ait des gens qui moissons on ne sait pas cela aujourd'hui quand on parle de l'église beaucoup parmi nous nous méprisons nos frères et nos sœurs surtout en termes de communauté en termes de communauté on méprie les autres non lui là tel homme de Dieu quand il prêche quand il évangélise il y a beaucoup de personnes qui se donnent au Seigneur c'est une bonne chose alors lui là depuis il fait pour lui personne non non celui qui a évangélisé il n'y a plus personne il s'est donné Dieu l'a envoyé simplement pour pouvoir mettre la sémence en terre tous ceux qui passaient qui l'ont entendu sont petits comme ça ils ont reçu la sémence et quelque part encore quelqu'un d'autre encore va leur parler encore de la part du Seigneur il est en train de nettoyer les dents comme ça c'est tout un travail qui se fait autour avant que la personne ne soit moissonnée quand tu sèmes ton champ tu dois arroser tu dois moissonner c'est quoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens il dit non ne comparez pas à Paul c'est moi non chacun a son travail il y a un qui a sémé il y a un qui a moissonné voilà l'essentiel c'est le Seigneur qui fait croître et qui permet à ce que alors la personne soit moissonné alléluia seulement que chacun fasse son travail quand on parle de sémé c'est pas seulement aller évangéliser mais dès l'instant on fait quelque chose mais un travail dans le Seigneur on est en train de sémé il y a des travaux on fait personnellement regardez tout à l'heure je prends les techniciens qui sont en face de moi on ne les considère pas mais ils sont en train de sémé regardez les les instrumentrices ils sont en train de sémé alléluia même celle qui est en train de nettoyer le temple elle est en train de sémé chacun est en train de faire un travail celui qui est dans la rue en train d'évangéliser est en train de sémé la maman qui parle qui crie les gens se moquent d'elle oh c'est la nakale le travail ne fait rien de bon au lieu d'aller chercher du travail non elle est en train de sémé on va t'insulter dans les rues tu es en train de sémé on va même souvent c'est dans la village on voit ça vexé de l'eau c'est toi tu es en train de sémé et ce que tu es en train de sémé c'est en même temps comme on l'a vu au départ c'est la nourriture mais tu es en train de sémé pour le bien de notre Seigneur tout ce que nous sommes en train de faire là c'est pour le bien de notre Seigneur et nous donnent notre récompense mais nous devons travailler dans l'unité et c'est là nous terminons quand je parle de l'unité des serviteurs et des servants quand tu sais que ton travail tu es en train de faire tu es en train de manger la nourriture bien aimé voilà bien aimé dans le Seigneur quand tu sais le travail que tu es en train de faire tu es en train de manger la bonne nourriture et que cette nourriture c'est une nourriture qui est inépuisable une nourriture qui ne peut pas finir même si vous êtes 40 000 2 000 1 million 100 millions à manger bien aimé tu ne te déranges pas que quelqu'un d'autre alors soit en train de travailler aussi tu ne te déranges pas tu ne te déranges pas au contraire tu milites afin que tout le monde vous tous vous puissiez alors travailler ou encore vous puissiez travailler ensemble peuple de Dieu parce que nous travaillons pour un corps le corps de Jésus nous travaillons pour le corps du Seigneur et le corps du Seigneur pour lequel nous travaillons bien aimé qui est l'église chacun de nous doit apporter sa part pour que ce corps-là puisse bien être formé ce corps puisse être bien construit mangeons la nourriture du travail chacun doit manger sa part de nourriture du travail pour que alors en travaillant ce corps-là puisse être bien constitué puisse bien supporter et c'est en le faisant aussi en nous soutenant les uns les autres spirituellement matériellement que le corps du Seigneur sera bien et que le Seigneur qui a son corps sera content de nous peuple de Dieu dans le Seigneur partageons les enseignements afin que ceux qui mangent celui qui mange ou encore afin que celui qui est en train de manger l'enseignement bien aimé ou celui qui est en train de reçoire cet enseignement son corps son âme son esprit soit fortifié à s'engager davantage pour le Dieu travaillons en étant unis cette nourriture-là ça ne finit pas c'est la grande nourriture inépuisable de notre Seigneur acceptons d'apprendre pour mieux travailler parce que quand tu veux travailler il faut apprendre si tu n'as pas appris tu ne peux pas bien travailler il faut être unis pour être fortifié par quelqu'un regarde qu'est-ce que je suis en train de me faire comprendre tu as travaillé et bien travaillé pour finir mais si tu n'as pas été enseigné si tu n'as pas été formé si tu n'as pas été soutenu si tu n'as pas été épaulé si tu n'as pas reçu les vraies orientations comment est-ce que tu pourras bien travailler soyons unis pour apprendre aux côtés de l'autre pour bien travailler quel est le travail qu'on fait sans formation la formation dans le Seigneur c'est d'apprendre auprès des autres c'est d'apprendre auprès de ceux qui connaissent c'est d'apprendre auprès des dévenciers et tu vas bien travailler et quand tu vas bien travailler tu seras alors bien nourri soyons unis soyons unis et nous ne détachons pas pour vouloir travailler seul parce que tu ne pourras pas bien travailler qui sera là pour te corriger pour te reprendre personne il faut que quelqu'un soit là pour jeter un coup d'œil pour te dire que le travail que tu es en train de faire alors ce n'est pas bien c'est à ton avantage et tu pourras bien travailler que Dieu nous bénisse que Dieu bénisse sa parole 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 je termine en lisant un texte un texte Romain chapitre 12 c'est par ce texte je termine et puis tu vas bénir le Seigneur et demain nous allons prier pour tout ce qui peut nous empêcher de bien travailler nous allons prier contre voilà pour que ceux qui nous suivent puissent tous nous suivre parce que par la grâce de Dieu ce message sera mis alors en ligne et beaucoup pourront bien comprendre Romain chapitre 12 verset 3 jusqu'au verset 21 écoutez par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de révertir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le temps de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui a péré au ministère s'attache à son ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exaltation que celui qui donne le face avec avec libéralité que celui qui préside le face avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le face avec joie que la charité l'amour soit sans hypocrisie ayez le même ayez le mal en horreur attachez-vous fortement au bien par amour fraternel soyez plein d'affection les uns pour les autres par honneur usé de prévenence mais réciproque ayez du zèle et non de la paresse soyez fèvre l'esprit servez le Seigneur réjouissez-vous en espérance soyez patient dans l'affliction dans la persécution persévérer dans la prière pourvoyer aux besoins des saints exercez l'hospitalité bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez pas réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent pleurez avec ceux qui pleurent ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres n'aspirez pas ce qui est élevé mais laissez-vous attirer par ce qui est homme ne soyez point sages à vos propres yeux ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien et ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes ne vous vengez point vous-même bien aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur mais si ton ami a faim donnez-lui à manger s'il la soif donne-lui à boire car en agissant ainsi ce sont des charbons à dents que Dieu amasse sur sa tête ne te laisse pas vain par le mal mais surmonte le mal par le bien ce passage gardez-le à l'esprit c'est par ce passage par tout ce que le Seigneur a dit ici que tu pourras non seulement bien travailler bien manger mais aussi tu pourras alors travailler avec les autres sans problème que personne ne se sépare de son frère travaillons ensemble travaillons en étant unis travaillons sans haine travaillons sans jalousie travaillons sans animosité travaillons sans rejeter l'autre travaillons sans critiquer sans calomnie travaillons travaillons c'est pour le bien du corps du Christ mais aussi et surtout c'est pour notre bien que Dieu nous bénisse au nom de Jésus Christ Amen tu vas te tenir levé on va faire quelque chose tu vas te tenir levé tu vas avancer vers un frère une soeur au fur et à mesure tu vas lui dire mon frère ma soeur viens on va travailler ensemble et je vais travailler aussi avec toi pour le Seigneur fais-le fais-le pour lui parler ne laisse pas ta place viens on va travailler travaille ensemble travaille ensemble ne laisse pas ta place je vois des gens qui sont arrêtés là seulement partout passe oui viens on va travailler viens on va travailler viens on va travailler invite-le à travailler viens on va travailler ensemble aide-moi supporte-moi reprends-moi si je fais mal faut pas passer seulement faut lui parler si ce que je suis en train de faire n'est pas bien faut me reprendre vraiment je veux réussir le travail viens on va travailler viens viens on va travailler en état uni viens on va manger la nourriture pour que nous tous nous soyons en bonne santé ne t'assois pas s'il te plaît c'est une prière que nous sommes en train de faire comme ça vous qui êtes connectés sur WhatsApp soyez bénis oh vous deux vous êtes arrêtés là voilà voilà va avec ton frère je dis on bouge voilà viens on va travailler pour le Seigneur viens on va s'aimer viens on va moissonner voilà parle à ton frère viens 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 on va manger ensemble invite-le à manger voilà invite ton frère à manger quand ton frère tu es en train de manger que tu vois ton frère tu vas l'inviter ange Deborah viens on va travailler ensemble Sarah Rebecca Ruth Esther Marie Esther Emmanuel David viens on va travailler ensemble je vous invite à manger on va manger la bonne nourriture pour que nous soyons tous en bonne santé oui il faut inviter ton frère à manger la bonne nourriture il faut lui dire je vais t'aider je vais te reprendre c'est toi si tu vois mes défauts si je suis en train de mal manger il faut me le dire il faut me reprendre oui dis à ton frère ta soeur il faut me reprendre je suis en train de mal travailler il faut me reprendre ne me laisse pas si tu me laisses là il est mouru je n'ai pas bien mangé il est mouru si je suis à la maison il faut me tirer ne me laisse pas dis à ton frère ne laisse pas ne laisse pas oh Mathieu marcher dites à quelqu'un oh bien aimé dans le Seigneur le Seigneur veut que tu appelles ton frère à manger si tu l'aimes évite-le à manger évite ta soeur oh my God Jesus est-ce que réellement tu aimes ton frère tu es en train de manger tu fais quoi tu vas l'appeler à venir manger avec toi merci Seigneur Alléluia on va se tenir les vies on va chanter un cantique Alléluia 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 Leçon, alléluïa Allé, alléluïa Allé, alléluïa Alléluia, Jésus, oh alléluia, oh il est vivant, oh alléluia, 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 Jésus, oh alléluia, 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 maintenant que le groupe musical va chanter, tu vas prier, parce que tout esprit qui t'empêche de travailler, il ne veut pas que tu manges, il ne veut pas que tu sois en bonne santé, il ne veut pas que, bien aimé dans le Seigneur, tu vives longtemps, tu vas dire à tout esprit qui t'empêche de travailler, de quitter ta vie au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie, 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 tout esprit qui t'empêche de travailler, Jésus, prie le Seigneur, prie, 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 Oui le Seigneur, mon frère, ma soeur Tout esprit qui va t'empêcher de travailler Jésus, oh alléluia Jésus est parmi nous Alléluia Alléluia Jésus, oh alléluia Tu es vivant, oh alléluia Oh Seigneur, oh alléluia Alléluia Je crie à toi ce matin Je prends autorité sur toute esprit Jésus, oh alléluia Alléluia Oh Seigneur, oh alléluia Jésus, oh alléluia Je déclare à toi esprit Tu vas m'offrir sur le travail Et de faire le travail de Dieu Jusqu'à la fin Tu vas m'offrir, oh alléluia Tu vas m'offrir sur le travail de Dieu Jésus, oh alléluia au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci Seigneur Amen tu vas prier que tout esprit oh qui amène en toi le raisonnement oh tu as des raisonnements tu as des justifications tu as des justificatifs et des justifications à donner non à cause de temps à cause de temps trouver toujours quelque chose à dire c'est un esprit qui est contre ta bénédiction c'est un esprit qui veut t'empêcher de travailler et cet esprit qui veut t'empêcher de manger tu vas prier que tout esprit de raisonnement tout esprit de justifications quitte ta vie maintenant au nom de Jésus que l'oeuvre de Dieu le travail de Dieu tu le fais jusqu'à la fin prie le Seigneur prie le Seigneur prie les raisons j'ai telles choses j'ai telles choses j'ai telles situations oh Jésus oh alléluia oh alléluia oh alléluia oh alléluia prie le Seigneur prie le Seigneur Jésus Jésus de Nazareth. Jésus est parmi nous. Jésus est parmi nous. Priez, 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 priez. Ah, bien, mais tiens, t'as levé, tiens, par levé, tiens, t'as levé. Épire tout encore. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, Dieu vivant. Alléluia. 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 C'est-à-dire, toi qui me menons à résonner. Alléluia. Ton pouvoir est pris seul maintenant. Seigneur est présent. Jésus de Nazareth. Imba la vacheke levékka. Oh, il vaut-il à la vacheke levékka. Rima ma ma l'oe. Roka sa kalabala kasekereveke. Oh Jésus, Dieu vient là. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'heure de travail est arrivée. Il y a de travail dans l'unité. Prie, 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 prie. Jésus, oh, tu es puissant. Jésus est vivant. Amen. Amen. Bien, mais qui a une fois été découragé parce qu'il sème, mais ça ne va pas. Tu sèmes, mais personne ne se donne. Tu parles de Jésus aux gens, personne ne te donne. Qui a été découragé? Hein? Lève la main seulement. Tu es découragé même. Vraiment, tu vois, ce n'est pas normal. Tu ne penses pas. Pour toi, tu n'es pas en train de bien faire. Dieu dit, tu es en train de s'aimer, tu es en train de bien faire. Alléluia. Alors, tu vas prier que tout esprit de découragement qui viendra alors te pousser à ne plus s'aimer. Oh, bien aimé, tu ne peux pas comprendre combien est-ce que Dieu est content de toi. Mais si tu ne gagnes pas une âme, que cet esprit te lâche, qu'il quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'esprit qui t'amène le découragement parce que tu ne parles de Jésus, personne ne se convertit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Seigneur Jésus qui est le Nazareth. Alléluia, Hosanna. Dieu puissant, Dieu vivant. Alléluia, Hosanna. Les anges dans le Seigneur. Les chers, Humbert, prie, 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 prie. C'est Raphim le loup. Et moi, je veux l'adorer. Les anges dans le Seigneur. Les chers, Humbert, prie, 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 prie. C'est Raphim le loup. Et moi, je veux l'adorer. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Prie, 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 prie. Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Disons j'adore le Seigneur J'ai reçu bien le proclame C'est la fin de l'eau Et moi je veux l'adorer Disons j'adore le Seigneur J'ai reçu bien le proclame C'est la fin de l'eau Et moi je veux l'adorer Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Merci Un autre sujet, tu vas prier Tu vas demander au Seigneur De te communiquer encore plus de joie Quand viendra la persécution Quand viendra l'épreuve Quand viendra une attaque Parce que c'est là que tu dois comprendre que Bien aimé dans le Seigneur Tu es arrivé où la nourriture même est encore plus intéressante Alléluia Alors qu'il te donne encore de joie La joie, qu'il augmente ta joie Et c'est pas ce que je veux te dire ce matin Toi qui est là Toi qui nous suis Et qui Il y a des situations T'es découragé Au même Tu dis là-bas Mais je suis découragé Voilà, voilà Même pas, même pas Non, tu n'as rien compris Que tu sois encore plus de joie Dès au Saint-Esprit D'augmenter ta joie Quand cela va arriver Puis le Seigneur Puis le Seigneur Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux m'enraciner en toi Jésus Raciner la persécution Tu dois être à quoi toi Quand ton mari s'attaque à toi Permets-moi de rester Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux m'enraciner en toi Au Seigneur Oh Jésus Le Tazanet Ma joie Ma joie Toi plus grand Ma joie Toi plus grand Jésus Oh Seigneur Je veux m'enraciner En toi Jésus 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 Je veux m'enraciner en toi Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux m'enraciner en toi Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux m'enraciner en toi Jésus Quand viendra le vent La tempête Donne moi de résister Oh Seigneur Donne moi de résister Parce que là Je comprends que je suis en train de bien travailler pour toi Je veux m'enraciner en toi Jésus 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 Je veux m'enraciner en toi Je veux m'enraciner en toi Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux m'enraciner en toi Je veux m'enraciner en toi Jésus Je veux me raciner en toi, m'en sauver Je veux me raciner en toi, Jésus Je reviendrai le vent et la tempête, permets-moi de rester Je reviendrai le vent et la tempête, permets-moi de rester Je veux me raciner en toi, Jésus Je veux me raciner en toi, Jésus Je reviendrai le vent et la tempête, permets-moi de rester Je reviendrai le vent et la tempête, permets-moi de rester Je reviendrai le However Je reviendrai le vent et la tempête, permets-moi de rester On m'a dit que tu libères, Jésus libère-moi. Jésus, oh, que me laisse pas tomber. Éternel, oh, que me laisse pas tomber. Jésus, oh, que me laisse pas tomber. Éternel, oh, que me laisse pas tomber. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus, 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 Jésus. Plus fort, plus fort que ça, s'il te plaît. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois comment Jésus est doux? De toi à moi. Il est doux, mais il n'est pas doux. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est le temps de travailler et de travailler en étant unis. Regarde, quand tu es en train de manger la bonne nourriture et que tu vois ton frère passer, tu lui dis quoi? Tu l'invites. Invite ton frère à venir travailler, manger pour être aussi en bonne santé. Pour être aussi heureux. Bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir entendu ce message, la persécution, les souffrances, le réjet des hommes, les calomnies des hommes, est-ce que ça peut te faire quelque chose encore? Ça veut dire quoi maintenant? Que tu es en train de manger la bonne partie de la nourriture. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Toi, le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Chaque jour, Seigneur, tu nous emmènes dans la profondeur de ta parole. Aujourd'hui, Papa, nous sommes contents parce que nous avons appris par ton esprit, premièrement, Seigneur Jésus-Christ, qu'en travaillant, nous sommes en train de manger. Et la nourriture, c'est le travail. Et bien manger, c'est bien travailler. Et bien travailler, c'est bien manger. Et bien manger, équivaut à avoir la santé. Bien manger, équivaut à avoir la joie. Bien manger, équivaut à avoir le bonheur. Bien manger, équivaut à avoir la longévité. Bien manger, éloigne de nous la maladie. Seigneur, nous voulons bien manger et nous allons bien manger. Parce que nous voulons être en bonne santé. Nous voulons être heureux, chuteurs. Et aussi, Seigneur, bien manger, c'est préparer sa vie éternelle. C'est pourquoi, Papa, aucune souffrance, aucune persécution ne pourra nous empêcher de bien manger. Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, Dieu souverain. Nous travaillons pour ton corps, l'Église. C'est pourquoi que nous serons des séments ou des moissonneurs. Nous ne devons pas nous considérer supérieurs à l'un ou à l'autre. Mais nous devons au contraire nous associer. Nous devons accepter d'être formés, d'être enseignés. Nous devons accepter d'être repris. Nous devons accepter d'être conseillés pour bien travailler. Et pour cela, nous devons travailler en étant un avec notre frère et notre soeur, avec celui ou celle qui a plus de connaissances, plus de savoir, qui a plus d'expérience, que nous pour nous aider aussi à bien travailler, c'est-à-dire à bien manger. Celui qui refuse de s'associer à son frère pour être repris, être jugé, dans le sens d'être corrigé, celui-là ne veut pas, Seigneur mon Dieu, aller louer avec toi et du coup, ne veut pas être un bon travailleur ou quelqu'un qui mange la nourriture de Christ. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci encore pour ton peuple. Nous allons nous rassembler ici demain soir pour la prière. Mais je prie que chacun, ayant compris le message, vienne dans ta présence. Merci encore, papa, pour cette église, pour tes enfants qui n'ont pas pu nous suivre en direct aujourd'hui, à cause de ce problème de connexion générale, Père éternel, nous voulons que tu pries afin que quand cela sera mis en ligne, qu'il puisse suivre et que ceux qui disent au Seigneur sont pour toi puissent écouter ta parole. Que toute la gloire revienne à toi seul soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant que je laisse la place pour les annonces, je voudrais encore une fois encourager le peuple de Dieu. Avec ce que nous sommes en train d'apprendre, le Seigneur est en train de nous donner ce que nous ne savons pas hier. Quand le Seigneur dit à ses enfants, à ses serviteurs, à ses apôtres, à ses disciples, qu'ils n'ont même pas besoin de lui demander ces choses, c'est déjà un acquis, c'est dans tout ça. C'est pourquoi je veux t'inviter à être attentif à la parole et à la pratiquer. Je voudrais rencontrer tous les membres du groupe de prière, que ce soit le groupe de délivrance ou le groupe d'intercession. Je veux vous rencontrer tout à l'heure, après le quitte, c'est par rapport à une orientation du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ... C'est parti.